Bon matin, jour 46 de 90. Ce matin, un mur, un vélo stationnaire bien groundé, solide et naturellement, debout, pas de poids. On travaille les jambes et on va commencer à pratiquer les push-ups. Pour la force, le push-up, c'est incroyable. Mais on peut le faire, comme tu peux le voir, ou sur un mur, ou avec ton vélo. Et on commence tout de suite en piétinant. Alors, si pour toi c'est trop difficile, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends et c'est parfait. Alors, on s'échauffe en bougeant légèrement. Alors, nu-pied, bien groundé, parce que dans quelques jours, on pourra le faire dehors. Ici, c'est mouillé, c'est mouillé, c'est mouillé. Eh oui, je me suis couché hier soir, 21h30, il tenait, il éclairait, plus d'électricité. Et, eh oui, c'était la tempête, la tempête de pluie. Et ce matin, les fleurs, yes, elles sont tellement contentes. Toutes mes fleurs sont contentes. Beaucoup d'eau et une belle, un beau matin, chaud comme on les aime, mais pas trop chaud. Pas comme hier après-midi. Hier après-midi, ouille, 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 qui faisait chaud. Encore, encore, allez, on bouge. On bouge matin, parce que naturellement, on se prépare aussi pour les sprints. Les sprints pour le petit gras ici. Eh oui, c'est excellent. Alors, on y va, on s'arrête et on fait bouger les genoux. Un, deux, trois, quatre et cinq. De l'autre côté. Et un, deux, trois, quatre, cinq. Et on y va. Un petit soutien. Tu montes et tu descends. Tu montes et tu descends. Travaillez la flexibilité de tes orteils, de tes chevilles. La force dans tous les petits muscles et les petits os de tes pieds. Respire bien. Rentre la bédème. Des petits abdos gratuits. Quand on serre la bédème, on travaille aussi le bas du dos. Et on y va. Un peu plus large. Tu peux toujours te tenir. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Monte, descends. Rentre bien la bédème. Et monte le plus haut possible. Et monte. Encore. Pour trois. Pour deux. Travaille les mollets. Et un. Et on dépose. Encore plus large. Et on plie les genoux dans le sens des orteils. Encore. Un peu plus bas. Le dos est bien droit. Le menton est élevé. On ne regarde pas du tout par terre. On regarde la position. Et on y va pour dix. Neuf. Huit. Sept. Six. Cinq. Très bon pour la petite cuisse mollette. Trois. Deux. Et un. Tourne les pieds légèrement. Pousse derrière. Squat. Allez. Travaille la cuisse. Travaille les fessiers. Et cinq. On y va pour quatre. Pour trois. Pour deux. Pour un. Et on retourne dans la position large. Un. Deux. Rentre la bédème. Trois. Quatre. Les genoux bien écartés. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Tourne les pieds. Ils poussent derrière. Un. Et on descend. Deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Allez les filles. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et dernière série. Un. Et deux. Où viennent les jambes? Quatre. Cinq. Six. Respire bien. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Et on tourne. Dernier. Et deux. On ne lâche pas. Trois. Et quatre. Cinq. Six. Allez. Sept. On descend. Huit. On se donne le temps. Neuf. Encore un peu. Et descend. Dix. Oh. On se donne un petit peu d'amour. Yes. 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 Respire bien. On va terminer par l'épaule chaude. Yes. On secoue les jambes. Yes. La vie est belle. Hou 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 hou. Ah. On a commencé un challenge privé dans notre groupe de longévité. Et on doit choisir une seule chose. Une seule chose qu'on va répéter 15 minutes tous les jours pendant 30 jours. Yes. Et tout ça pour notre bien-être. Parce que oui, le groupe de longévité, c'est pour éliminer du poids, perdre la graisse. Mais c'est aussi le mindset, la motivation. Et ça, ça se travaille dans tout ce qu'on fait. Alors ici, j'ai des filles hyper motivées qui sont là tous les matins, 5 minutes. Ou en replay, 5 minutes, tous les jours. Ils ne manquent jamais. Mais peut-être que, hum, pour toi, c'est plus difficile. Mais c'est ça. Dans le groupe de longévité, ils ont choisi leur challenge. Je n'ai pas choisi pour elles. Et ils ont choisi pour leur bien-être. Parce que des fois, ils ne restent pas motivés dans certaines choses. Parce qu'ils n'ont pas de trucs et astuces. Comment rester motivés? Ouais. Alors, j'ai bien hâte de voir. Hier, c'était la deuxième journée. Tout le monde a réussi. Yes. Tout le monde a réussi son challenge. 30 jours. Ouhou! On verra. Alors, voilà. On y va pour les push-ups. Bord de mur. Tu mets les bras à peu près cette largeur-là. Et tu vas éloigner un peu les pieds. Et tu vas pousser avec tes bras. Et ça commence comme ça. Peut-être que dans quelques semaines, lorsqu'on le fait au plancher, ça sera plus facile. Alors, je le fais sur mon vélo ici. Parce que je n'ai pas de bord de mur. J'ai des toiles partout. Alors, je mets les bras. J'éloigne. Je suis sur la pointe des pieds, comme tu peux le voir. Et je plie. Et j'éteins. Je plie. Et voilà. Tout simplement. Le dos est droit. Et pousse avec les bras. Et encore. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ouh. On donne un peu d'amour. On donne un peu d'amour à nos bras. Oui. Voilà. On donne un peu d'amour. Peut-être que tes petits poignets disent. Aïe, 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 aïe. C'est parfait. Allez. Donne un peu d'amour. Et un peu d'amour à tes épaules. Et on termine avec une dernière série de poux. On y va. On se place. On se place bien. On est loin du mur. Les jambes peuvent être écartées ou collées. Et on y va. Un. Et deux. Trois. Et quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Ah! Et on se donne un peu d'amour. Et commence déjà à célébrer. C'est fait. Cinq minutes ce matin. Ouh! Juste comme ça, tout simplement. Alors, comme tu peux voir, c'est simple. Cinq minutes. Cinq minutes. Cinq minutes. Cinq minutes. Sept fois par semaine. Ouh! Et on travaille tout. Pour celles qui sont là depuis des semaines et des semaines. Et même des mois et des mois et des mois. Vous le savez. On travaille tout. Tous les jours. Un petit peu les jambes. Un petit peu le haut du corps. Un petit peu le cou. Un petit peu les orteils. Pourquoi? Pour être optimale. Yes! Et c'est la première fois que tu accesses à une de mes capsules. Mon nom c'est Geneviève. Et j'adore optimiser la vie des femmes. Pas juste musculairement. Mais chaque bouchée qu'elles mettent dans leur bouche. Pourquoi? Parce que chaque bouchée compte tellement pour pouvoir mieux s'entraîner. Et n'oublie pas de boire beaucoup d'eau. On est dans la période de l'été. Les électrolytes parfois. Magnésium, potassium. Et n'oublie pas le sel. N'aie pas peur du sel quand on est en plein été. Et qu'on boit beaucoup d'eau. Alors sur ça, je te laisse. Je te laisse. J'ai plein de choses. J'ai un entraînement avec mon autre groupe. Et naturellement, on se revoit demain matin. 7h à l'heure. Yes! On est courageuses. On est toujours au rendez-vous. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada